Hello tout le monde. Salut tout le monde. Vous allez voir ici on a trouvé quand même un beau petit spot de rêve. Oui. La seule chose c'est que Starlink fonctionnait toujours pas là. Non. Maintenant c'était le top. Oui, maintenant ça va mais je vous ferai une petite vidéo par rapport à Starlink justement dans les prochains jours. Et voilà. Ça fonctionnait au début puis après on vous explique pourquoi. Oui, on t'expliquera pourquoi. Allez, bonne vidéo. Sous-titrage ST' 501 On quitte. Le Dantacau. Le Dantacau. Et on va où alors ? On va au Robbou, je ne sais pas quoi. Mais il n'y a rien alors. Il y aura juste nous. On s'en fout, on a Starlink maintenant. Parce qu'on n'arrête pas de continuer à faire nos recherches pour les loulous qui viennent nous rejoindre dans trois semaines et demi. Il faut donc qu'on organise leur venue. Allez, on prend la route, on y va. 118 km. On est là normalement en deux heures, deux bonnes heures. On verra. C'est toujours une surprise. La route est pas mal quand même. Parfait. A part le Topaz, mais ça c'est normal. C'est comme si on avait un carrefour qui doit ralentir. Oui, c'est tout. Mais à Montel a pas du temps. Il était en train d'apprendre mon espagnol. Mais sinon, non. On avait à rouler. C'est un peu ça. On a respecté le temps. Mais ça y est, tu m'as donné un aperçu de la mer. Mais maintenant, on a plus de l'air. On a disparu. On a plus de l'air. Ils s'en foutent. Il y a des lignes d'orge. C'est des jaunes. Oui, c'est des lignes d'orge. C'est comme ça. Oh, Scagne. Il a la tête à l'envers. On va pouvoir faire de l'alifoye ? On va voir. Alors, ici, ce n'était pas le temps qu'il y avait des récifs. J'aurais eu peur d'aller contre des rochers. Et puis, on n'est quand même pas des équipers. Donc, entre un lac ou... Ah, c'était loin d'être lé, ça. Oui. 1m10, je crois. Je ne sais pas si c'était 1m10 de vague. C'est bon, c'était là où... C'était la marée, ça. C'était la marée. C'était la marée, ça. Je ne sais pas si c'était la marée. Donc, on verra bien. On va voir tout ça. Je ne sais pas si. C'est la marée. Peu importe l'endroit où... Dans 20 minutes, on y est. Peu importe l'endroit où on est. On est ensemble. C'est ça. Ah zut, j'ai oublié de te dire de fermer ta porte. Ta fenêtre, j'espère que ça ira. Sinon, ce sera de ta faute. C'est le soin ou quoi. Allez, coupe. Oui. Je crois qu'on va là-bas. Tu vas dire combien ? Zut. On ne sera pas loin de là. Si c'est là, c'est beau. Ah oui, il y a une grosse dune. Ah oui, c'est là normalement. Oui ? Oui. On va bien le faire déménager. Je viens d'apercevoir un gros soin alors. Il y a juste qu'on m'a dit que c'est la... Allez, on est à 150 mètres du bord de mer. On verra, c'est peut-être qu'on fait la pignole. On découvrera. C'est pour porter la... Il faut qu'on est en 150 mètres. On prendra peut-être à la batterie en mettant sur le débat aussi. Oui, on l'a déjà fait. Bon, on était à Santa Martina parce que c'est ce qu'on faisait. Il y avait bien 100 mètres. C'est pas grand, ça. Vas-y. Bon. Ah, de loin, ça me paraît beau. Donc, si c'est bien la courba, comme tu dis, ah bien, il faut changer. Et s'il n'y a pas plein de traces ? Ça... Ah, on nettoiera. Ah. Pourquoi pas ? T'as un gâteau, j'ai une belle. Pas pas. Pourquoi pas ? T'as une grosse doute, hein ? Elle est là, la deuxième. Et nous, on doit aller à droite ou à gauche ? Blue Rock, à droite. Et nous, oui. On va au Blue Rock. Au Blue Rock. ...de restaurateur. Il y a un mot. Il y a un débat. Il y a un béton. Oui. Tu te as dit ? Dans le western, qu'est-ce que c'était comme ça ? Des black birds ! Là, dans les westerns, il y a des bitters autour. Ouais. elle est jaune derrière t'as encore des westerns? Non. Il n'existe plus là? Non. T'as un t'y regardé toi? Oui. T'as le nom de la tête? Un western? Oui. Vas-y. Donc aller sur la plage, c'est mort Manon. Attends, t'entends, peut-être pas mort. Tu vas voir ou tu avances? Allez, on y va. Je n'enclenche pas le 4x4 avant. Ah, ben non. J'aurais deux, je n'ai pas pensé. L'endroit est pas mal. Bon, on va se poser ici. Et mettre le 4x4. Est-ce qu'il fonctionne encore? Alors, le 4x4. Tu sais comment ça fonctionne? Il faut se mettre au point mort. On le met là. C'est bon, il y est. Waouh! Il l'a bien voulu directement, Walter. La dernière fois, ça a été compliqué. Bon, ça a été beau ici. Bon. Oui, ça. Au milieu de rien, monsieur. Alors, on va découvrir ses petits bijoux. Chouchou, il dit que c'est super beau. On va voir, je vous emmène. Il semblerait qu'il faille dégonfler seulement. Ah, mais il y a une Jeep là-bas. Ben écoute, je crois qu'on va aller là-bas. Ah oui, top, top, top. Pas mal. Ça, c'est le genre de chose qui nous plaît. Belle plage. Belle vage aussi. Je ne sais pas si on va pouvoir faire du surf. Électrique, bien sûr. Mais maintenant, pour faire du bodyboard, ça doit le faire. Belle petite vague. Ah oui. Et là, il y a le palaparte. Ouais, non. La fameuse dune. Et ça va être topissime ici. On va pouvoir se poser. C'est parti ! Ça va aller, tu crois ? Ben, t'as mis une 4.4. On a dégonflé. On a dégonflé. 2 kg à l'avant et 2,5 kg à l'arrière, c'est ça ? Ouais, mais comme c'est à chaud, il faut retirer 500 kg. Féressement qu'on a dégonflé. De toute façon, si ça ne sert pas, Yann, il manque là-bas. C'est quoi ? Maintenant, tout le monde ne viendra pas ici. Même... Ben, ça va, c'est facile. Attends ! Il n'a pas été testé là-bas, c'est ça ? Oui. On va se mettre où ? Ah, c'est ça le problème. Là, ça a l'air peu dur. Ouais. Tu vas quand même aller voir à pied. Ouais. D'accord ! Ah, ici, c'est facile, ici. Un imoldel. À mon avis, tu payes si tu ne prenais pas là-bas. Les Français ou les Allemands ? Je ne sais pas. Je vais aller voir. Ok. la plaque européenne style français ou allemand et bien on vient de se lever moi je vais vous montrer la vue il n'y a rien du tout on a mis la couverture pour le soleil fait trop chaud ici mais on va sortir qu'est ce qui se passe dehors enfin on vient de se lever Fabienne est déjà levé depuis un petit moment et elle déjeune dis bonjour à tout le monde des bons pains dorés que mon chouchou m'a préparé et c'est quoi des pains dorés en belgique des pains perdus et t'es face à quoi là oh c'est l'océan on est quand même pas mal ici pour finir et on est où on avait perdu non on est au blue rock je sais pas quoi print salina cruz et on a bien joué hier avec les familles avec les familles forever ouais il y avait des belles vagues hier des vagues d'un mètre à mètre vingt encore une fois belle pardon on ne saura pas faire des feuilles ça va être trop fort ouais ouais et alors est-ce qu'on est beaucoup ici il y a du monde je vais vous montrer mais quand même pas tout seul c'est super beau je fais un petit tour là bas il y a une dune grande dune toujours rien à l'horizon ah hélas c'est quoi c'est des belges ils nous suivent tout le temps voyez c'est pas mal on est qu'à deux camping-car une famille de deux une famille de quatre et voilà le soleil fait enfin son apparition ouais je vous montre un camping-car laïka une petite famille de belges ils sont à quatre c'est un super bon véhicule on voit que c'est plus du camion de camping-car toute la boulonnerie est beaucoup plus grosse et plus solide c'est pas mal comme véhicule pour voyager il a des roues jumelées à l'arrière ce qui permet de charger un peu plus voyez là il ya la maman qui prépare le petit déj alors j'ai une petite question pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux il est sur la plage vous pensez qu'il va pouvoir en sortir je vais vous montrer le chemin qu'il doit prendre après vous me direz ce que vous en pensez et dans la vidéo suivante vous verrez s'ils s'en sont sortis sans problème maintenant on va interroger un peu le pilote et le propriétaire parce que il stresse de pouvoir de ne pas pouvoir repasser on va aller voir à près de lui où est ce qu'il est ça c'est son fils et ça c'est sa fille t'as quel âge toi c'est pas un ombre ça et toi t'as quel âge alors c'est qu'est ce que tu en penses ça a été pour passer venir jusqu'ici c'était déjà pas facile on a je crois que j'ai mis un peu trop de gaz je patinais mais j'ai pas dégonflé et je crois que ça va être chaud pour repartir donc pour repartir demain je vous montrerai le chemin après on va déjà dégauffer un peu les pneus on va vider l'eau on va vider l'eau et puis on va prier on va faire descente la petite famille il vient repousser s'il faut oui les enfants et alors on a quatre plaques tu as bien dormi t'as pas fait de cauchemar non ça va heureusement on a six plaques on va pouvoir mettre ça dans le sable s'il faut mais j'espère qu'on n'en aura pas besoin alors avis à tous les voyageurs si vous avez besoin d'outils croisez les seps regardez où il est sur la steppe il a tout ce qu'il faut comme outil il a même hésité à prendre un poste à souder pour vous dire je pourrais donner un coup de main c'est fou la route est là ça n'a l'air de rien en fait parce que vous voyez la petite cabane jusqu'à petite cabane c'est parfait c'est bien dur maintenant à côté de la petite cabane c'est chaud je vais aller vous montrer voilà la partie difficile pour le laïka ben il a un petit élan qui peut prendre 50 mètres au moins et s'il ya 10 15 m vous voyez c'est assez mou oui c'est assez mou ça va être la partie un peu chaude pour lui passer une fois qu'il a fait 15 m après c'est du dur mais ici ça va être chaud on va voir demain on saura si ça passe ou pas la suite en images on Cette vidéo est terminée, enfin à moitié terminée. Vous allez voir si les Family Forever s'en sont sortis avec le Laïka. Mais ça, pas cette fois-ci. La semaine prochaine. Oui, on va voir s'ils sont sortis du sable. Je commence par ça. Ils ont dégonflé ou pas. On a dû les tracter ou pas. Suspense. Eh oui. Mais encore une fois, n'oubliez pas les petits commentaires, la petite cloche et le petit pouce. Ça nous fait vraiment plaisir. Dites-nous à votre avis ce qu'il s'est passé. À bientôt. Salut. Salut. Si vous aimez les Frabis, abonnez-vous. Et mettez un petit pouce bleu. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne. Si vous aimez les Frabis, abonnez-vous. Mais Johanna ! Salut. Si vous aimez la vidéo des Frabis, n'oubliez pas de mettre le pouce. Et encore mieux, vous abonnez. Si vous aimez les Frabis, abonnez-vous. Et mettez un pouce bleu. Et vous aurez du ciel bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501